bonjour à toutes et à tous toujours avec le cours de l'électrostatique aujourd'hui je représente l'exercice numéro 3 de la deuxième série concernant toujours le champ le calcul du champ électrostatique dans le deuxième chapitre intitulé force champ et potentiel électrostatique donc passons directement à l'exercice voilà l'exercice l'exercice 3 soit une charge Q positive placée au point O l'origine du repère voilà la charge Q placée au point ici c'est le point O calculer la question c'est de calculer le champ électrique au point M créé par la charge au point M de coordonnées 1 3 0 due à la charge qu'on donne Q est égale 0,5 micro-colombe pour l'application numérique donc puisque la charge est placée à l'origine du repère donc elle va créer un champ électrostatique au point M donc je trace la droite reliant entre O et M je prends un vecteur unitaire U donc voilà le vecteur unitaire U on sait que le champ électrostatique créé par la charge Q est égale la constante 1 sur 4 pi epsilon 0 la charge Q sur la distance CCR c'est sur R carré selon U selon U parce que Q est positif c'est une charge positive voilà l'expression du champ électrostatique créé par une charge en un point quelconque M maintenant il reste à exprimer U en fonction de I et de G le point M on a dit que le point M est deux coordonnées le point M est deux coordonnées 1 3 0 c'est à dire 1 pour X Y est égale à 3 et Z est égale à 0 donc si je projette sur l'axe des X j'aurai ici X et j'aurai ici Y donc la distance R carré on a R carré qui est égale X carré plus Y carré parce que ici j'ai un triangle rectangle on se point donc R carré est égale à X carré plus Y carré qui est égale X carré c'est 1 au carré plus Y carré c'est 3 au carré qui est égale 10 donc R carré est égale à 10 maintenant il faut exprimer U en fonction de I, I, J donc je projette on a I et c'est les vecteurs unitaires I, J et U on considère que cet angle est égale à Theta donc U à quoi est égale ? est égale selon I c'est cosinus de Theta selon I plus sinus de Theta selon J est-ce que je peux calculer le cosinus et le sinus ? c'est simple parce que j'ai ici Y qui est égale à 3 ici X est égale à 1 donc le cosinus de Theta, le cosinus ici on a trouvé racine de 10 parce que R est égale à 10 donc je prends racine de 10 donc cosinus de Theta, cosinus de Theta c'est 1 sur racine de 10 et le sinus de Theta est égale à 3 sur racine de 10 je peux simplifier ici pour avoir racine de 10 sur 10 ici c'est 3, soit racine de 10 sur 10 ce qui nous donne que E, le champ électrostat d'écrit au point M par la charge Q est égale 1 sur 4 pi epsilon 0 c'est la constante K soit la charge Q sur R carré, on a trouvé R carré qui est égale R carré est égale à 10 voilà, c'est 10 facteur de U voilà, U c'est cosinus, cosinus c'est racine de 10 sur 10 selon I plus 3 racine de 10 sur 10 selon J je peux encore simplifier donc le champ électrostatique je peux factoriser par racine de 10 sur 10 sur 10 pour avoir le champ électrostatique créé par la charge Q au point M est égale à la constante K fois Q sur 10 fois racine de 10 sur 10 facteur de I plus 3 J voilà le champ électrostatique voilà le champ électrostatique donc je peux l'écrire on sait que K est égale à 9 fois 10 à la présence 9 fois la charge Q fois C'est CQ, ce n'est pas 9 fois racine de 10 sur 100 10 à la présence 2 facteur de I plus 3 J donc le champ électrostatique E finalement créé par la charge Q au point M donc je peux simplifier c'est par 10 à la présence 2 j'obtiens 9 Q fois racine de 10 fois 10 à la présence 7 I plus 3 J voilà l'expression du champ électrostatique on donne à Q Q est égale on a dit que Q après l'exercice la charge Q est égale à 0,5 micro-colombe donc Q est égale à 0,5 0,5 micro-colombe Q est égale à 0,5 10 à la présence moins 6 colombe donc le champ ici en vecteur le champ électrostatique est égale à 9 fois 0,5 fois racine de 10 fois 10 à la présence moins 6 fois 10 à la présence 7 qui est égale à 10 fois 10 à la présence moins 6 fois 10 à la présence moins 6 fois 10 à la présence moins 6 donc c'est 9 fois 5 directement c'est 45 fois racine de 10 donc finalement par une calculatrice on trouve le champ électrostatique créé par la charge Q est égale à 142,3 facteur de I plus 3 J donc maintenant pour calculer la norme au point M le champ électrostatique créé au point M donc E norme la norme maintenant créée par la charge au point M est égale à la racine de 142,3 au carré facteur de 1 au carré plus 3 au carré qui me donne 142,3 fois et si c'est 1 plus 9,1 plus 9 c'est 10 racine de 10 donc le champ finalement le champ créé au point M par la charge Q est égale à 450 et l'unité c'est le neutron column 1 voilà le champ, le module de champ créé par la charge Q au point M et avec ce calcul on termine cette vidéo, elle a été un petit peu plus Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !